Si votre seule préoccupation, c'est votre croissance spirituelle, alors, si votre partenaire est un démon, c'est la meilleure chose. Si votre seule préoccupation, c'est la croissance spirituelle, mais votre partenaire, votre mari, femme, ce n'est pas qu'une question de croissance spirituelle, vous voulez aussi avoir une vie agréable en famille, alors, vous devez choisir quelqu'un que vous aimez, mais un peu... n'importe quel être humain sur la planète, il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez lui. N'est-ce pas ainsi ? Donc, vous utilisez cette partie-là pour votre croissance spirituelle, et le reste, vous en profitez. Comme avec la vie. Donc, si votre intention, c'est d'avoir une bonne famille, alors un certain lien est nécessaire entre deux personnes, autrement, ça ne va pas marcher. En particulier, si vous avez produit des enfants, alors un lien est indispensable, autrement, vous allez polluer la nouvelle vie qui est arrivée. Si vous créez une atmosphère polluée, vous allez polluer la nouvelle vie qui arrive. Personne n'a le droit de faire ça, à vrai dire, mais les gens le font. Vous pouvez vous gâcher autant que vous voulez, c'est à vous de voir, mais vous ne pouvez pas gâcher la nouvelle vie qui vient d'arriver. J'aimerais que la reproduction soit une affaire plus difficile. C'est trop facile. Ça a lieu très facilement, n'est-ce pas ? Si c'était une affaire plus difficile, seuls ceux qui le veulent vraiment se seraient lancés. Maintenant que c'est une affaire extrêmement facile, une affaire compulsive, simplement, ça a lieu. Donc, si vous recherchez une bonne vie, une vie de famille, alors, on doit trouver un lien, et ce lien nécessite quelques domaines communs, au moins. Mais si vous cherchez une vie spirituelle, peu importe quel genre de personne il est, vous pouvez tout utiliser pour votre croissance. Tout. Pour votre croissance, si c'est votre seul objectif. Mais en général, votre objectif est dans les deux sens. Vous voulez avoir un peu de cela, un peu de ceci, c'est un tarif mixte. Donc, ça devient un peu complexe. Voyez, si vous devez juste lancer une balle et l'attraper, et une balle et l'attraper, c'est facile. Vous voulez en lancer deux, ça devient un peu complexe. Vous voulez en lancer trois ? C'est bien plus exigeant. Vous voulez en lancer cinq ? Durs, n'est-ce pas ? Donc, à quel point vous voulez jongler avec votre vie est un choix que chaque individu doit faire. Si vous avez la capacité de jongler avec une douzaine de balles sans effort, merveilleux. Mais la plupart des gens vont paniquer s'ils essaient de jongler avec plus de deux ou trois. De telles personnes, mieux vaut qu'elles s'en tiennent à ça. Ou qu'elles n'en prennent qu'une. Juste la balle spirituelle. Facile. Vous savez ? Juste la balle spirituelle. Très facile pour eux. Même dans leur sommeil, ils peuvent jongler avec une balle. Deux, ça devient un peu compliqué. Quand le nombre augmente, ça devient très compliqué. Maintenant, vous voulez être spirituel et vous voulez avoir une bonne vie de famille, vous voulez être un bon mari, bonne épouse, bon père, bon voisin, socialement actif, vous êtes ambitieux, vous voulez conquérir le monde, vous voulez faire des affaires, vous voulez faire beaucoup, beaucoup de choses. Rien de mal. Mais cela requiert différents niveaux de capacité. Rien de mal à cela. Mais vous devez voir ce que dont vous êtes capable et ce dont vous n'êtes pas capable. Si vous commencez à jongler avec plus que vous ne pouvez gérer, vous serez distrait par... sans fin, vous serez distrait. Ça vous fera complètement paniquer. C'est juste le simple processus de la vie qui brise les gens, n'est-ce pas ? Juste essayer de gagner sa vie, essayer d'avoir une entreprise prospère, essayer d'avoir une bonne famille, c'est ça qui brise les gens. Briser en morceaux. Les gens perdent la tête, perdent leur cœur, ils veulent même se suicider. Tout cela a lieu, simplement, en essayant de jongler avec trop de balles, au-delà de vos capacités. Est-ce mal ? Rien de mal à cela. C'est juste que, quand vous essayez quelque chose au-delà de vos capacités, vous paniquez, parce que vous investissez dans les 5 balles. Si rien qu'une seule tombe, vous allez paniquer. Votre entreprise est prospère, mais vos enfants ne vont pas bien. Allez-vous bien ? Non. Vos enfants sont merveilleux, votre femme est merveilleuse, votre entreprise est au bord du gouffre, allez-vous bien ? Non. Donc c'est comme ça, tout va bien, votre santé n'est pas bonne, allez-vous bien ? Non. Donc c'est comme ça, si rien qu'une balle tombe, vous allez paniquer. N'est-ce pas ? Les autres vont tout bien, juste une est tombée. C'est ça le problème, n'est-ce pas ? Donc, construire un lien demande des efforts, demande des compromis, demande de l'amour, de l'endurance. Ça demande de l'endurance, vous savez. Quelqu'un est constamment comme ça, vous voulez construire un lien avec cette personne, mais vous ne voulez pas aller dans son sens. Cela demande beaucoup d'endurance. Oui ou non ? Les gens que vous aimez ne sont pas faciles. En plus de cela, ils vous disent d'aimer votre voisin aussi. Vos plus... grandes détresses sont toujours causées par les gens que vous aimez, n'est-ce pas ? Oui ? Toujours. Donc, si vous aimez votre voisin, vous aimez le monde entier beaucoup plus. Mais ça, c'est facile. Aimer le monde entier est facile, parce que vous n'avez pas à aimer qui que ce soit. c'est juste une idée. Donc, que pouvez-vous faire ? Une chose, c'est de vous transformer de telle façon qu'en étant en votre présence, sans le savoir, ils vont se transformer. Si vous voulez marcher seul, c'est très facile. Si vous voulez emmener des gens avec vous, alors ça demande énormément d'efforts. Quand on a posé cette question à Gautama, est-il préférable de marcher seul sur le chemin ou accompagné ? Il est... Il n'est pas comme moi, il est sec. Il a dit, mieux vaut marcher seul que de marcher avec un idiot. Il ne dit pas ne marchez avec personne, il ne dit pas n'ayez pas de compagnons, mais il a dit, mieux vaut marcher seul que de marcher avec un idiot, parce qu'ils peuvent vous épuiser. ils peuvent prendre énormément d'énergie et de temps et... vous ne savez pas, ils peuvent être plus forts que vous et ils vous font aller dans leur sens au lieu que vous les fassiez aller dans votre sens. Tout est possible. Oui ? Oui ? Donc, je ne vais pas dire ce que Gautama a dit. Tout ce que je dis, c'est que peu importe comment vous marchez en ce qui concerne votre processus spirituel, de toute façon, vous êtes seul. Personne n'est avec vous. Il n'y a que le processus corporel, le processus matériel de la vie que vous pouvez partager avec les gens. vous arrivez seul et vous partez seul, n'est-ce pas ? Même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous arrivez quand même seul et partez seul, n'est-ce pas ? Donc, quand il s'agit de l'esprit, de toute façon, vous marchez seul. Donc, ne mélangez pas ça. Donc, cette partie-là, vous la gérez bien. La partie matérielle, selon vos capacités, dans la mesure où vous pouvez la gérer, vous la gérez. Ils viennent avec vous, c'est merveilleux. s'ils ne viennent pas, ne leur en voulez pas. C'est juste que vous n'êtes pas obligés d'aller par là. Peut-être qu'un jour, quand le médecin vous dit « votre foi est en mauvais état », il cherchera peut-être le divin. Vous savez ? Oui ? Avez-vous vu les gens qui marchent le matin ? Pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont toutes dans la tranche d'âge de plus de 50-55 ans. Ils sont devenus sveltes et ils marchent à vive allure. Tous les jours, religieusement, ils sont là. Ce sont tous des gens qui, en général, ont eu un problème cardiaque. Ils ont failli mourir, puis leur médecin leur a dit « soit vous faites ça, soit c'est fini. » Maintenant, leur marche est comme une religion. Pas le dimanche matin, tous les matins. Vous avez vu ces gens ? Soudain, ils se transforment. Ils mangent comme il faut, ils font tout comme il faut parce que la peur de la vie et de la mort est apparue. Donc, différentes personnes ont besoin de différents stimuli. Vous êtes sensible, vous apprenez rien qu'en regardant. Vous n'êtes pas sensible, vous apprenez en vous faisant cogner. La vie va vous cogner. Donc, vous veillez à ce que la partie spirituelle de votre vie, vous la gérez à 100%, comme il faut. La partie matérielle de votre vie n'est jamais correcte à 100%, ne peut jamais l'être, n'est-ce pas ? Y a-t-il une quelconque famille qui soit parfaite ? Y a-t-il une quelconque relation qui soit parfaite ? Y a-t-il une quelconque entreprise qui soit parfaite ? Y a-t-il une quelconque carrière qui soit parfaite ? Cela n'existe pas. Ne cherchez pas cela. La vie va devenir un gaspillage et fantaisiste si vous cherchez de telles choses. Elles ont toutes lieu dans la mesure où vous êtes capable de les gérer. C'est tout. Bien. Elles ne tournent pas au désastre. C'est bien. All right. All right. – Sous-titrage FR 2021